Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, nous allons apprendre à tricoter cette magnifique bralette et elle est très très simple à réaliser. Donc, voici ce à quoi elle ressemble lorsqu'elle est étendue. Pour ce projet, j'ai eu besoin de cette pelote de taille 4, médium, et les crochets, c'est 5 mm, c'est 100% acrylique, une pelote de 100 grammes, et moi j'ai utilisé une pelote seulement, et même qu'il m'en restait un peu à la fin. Comme je vous l'ai mentionné plus tôt, j'ai utilisé un crochet de 5 mm. Pour commencer, vous allez devoir réaliser un nœud de départ. Donc, on prend le fil, comme ceci, on l'enroule, et je vais recommencer. On fait un 4 avec le fil, donc on prend le fil et on le passe en dessous, et on voit une tige, et on tire sur cette tige, comme cela. Je vais le refaire. On fait un 4, on passe le fil en dessous, on tire ce fil, et voilà. Donc, on va serrer pour ajuster au niveau de notre aiguille. Donc, j'ai laissé un gros bout qui dépasse, mais vous pouvez le recommencer et laisser moins de fil dans la suite. Donc, pour cette étape-ci, je vous conseille de calculer la base de votre poitrine à votre mamelon. Pour savoir la longueur en maille que vous allez devoir faire, moi je porte du 32D, et j'ai fait 15 mailles. Si vous portez du C, je vous conseille d'aussi faire 15 mailles. Si vous portez du B, je vous conseille de faire 12 mailles. Si vous portez du A, je vous conseille de faire 10 mailles, mais encore là, vous n'avez juste qu'à calculer la base de votre poitrine au mamelon. Puis, la longueur que ça va vous donner, vous allez faire le nombre de mailles en conséquence de cette longueur. Donc, pour commencer, vous allez placer le fil comme cela, passer par-dessus. Donc, je passe le fil, je le rentre, et je l'ai passé. Je recommence, ça fait 2, 3, et moi, puisque je porte du T, je vais jusqu'à 15. 3, 4, 5, et je continue jusqu'à 15, mais si vous portez du C, c'est 15 aussi, du B, vous allez arrêter à 12 ou 13, et du A, vous allez arrêter à 10. Voici ce à quoi ça ressemble, mes 15 mailles. Vous vous dites sûrement que c'est très très long, mais quand on va revenir, ça va se raccourcir, puis ça va être mieux. Donc, je vous montre comment continuer. Donc, pour revenir, nous allons prendre la première maille. Il faut faire attention ici, la première maille, c'est pas celle que collait, donc pas celle-là, mais celle-ci où je vais passer mon crochet. Donc, pas celui-ci, qui est le plus proche de mon crochet, mais bien celui-ci, ce sera la première maille. Donc, je passe le crochet, je recommence, je passe mon crochet, c'est bien important de prendre celle-ci, cette maille-ci. Je passe vers moi, vers moi, je rentre une fois, et je recommence, je passe vers moi, mais cette fois-ci, je prends les deux. Donc, ici, vous allez voir un bout qui va tirer, c'est le bout qui tire. Ici, vous voyez les deux mailles que j'ai prises, et ce bout qui tire, donc nous, on veut le bout à côté. Donc, je rentre dans celui-ci, j'ai pas pris le bout qui tirait, une fois, je passe, et deux fois. Je vais vous remontrer pour être bien certain. Donc, j'ai les deux fils ici, et j'ai le bout qui tire à côté. Je ne rentre pas dans ce trou, je rentre dans la maille qui est ici. Donc, je rentre mon crochet, je passe une fois, et deux fois. Hop, je prends les deux. Je recommence, je ne prends pas le bout qui tire, je ne rentre pas dans le bout qui tire, qui est directement à côté de mes deux. Je rentre dans la maille qui est ici. C'est bien, bien, bien important, il faut le mettre au ralenti dans les paramètres pour bien savoir quelle maille prendre. Donc, je passe une fois, et deux fois. Et nous continuons notre chemin. Je passe une fois, et par la suite, je vais ramasser les deux. Je passe une deuxième fois, et je ramasse. Donc, on va se rejoindre au bout, c'est la même chose. Vous continuez jusqu'au bout. Laissez deux mailles avant la fin pour que je puisse vous guider un peu plus. Alors, on se rejoint. Sous-titrage ST' 501 Donc, il nous reste quelques mailles ici. Donc, on n'oublie pas, je ne passe pas dans celui qui tire, je passe dans la maille d'à côté. Donc, je vais le passer. On le passe. J'ai un petit peu de difficulté. Je vais juste recommencer. Et voilà. Il m'en reste, je crois, une avant la fin. Il faudra que je vérifie. Ah, non, je suis rendue à la fin. Donc, ici, vous voyez, mes bases sont égales. Je suis rendue, je n'ai plus de maille à faire. Quand je suis rendue au bout, je fais un simple. Donc, comme que je viens de faire. C'est bien important de faire un simple pour ne pas que notre pad, il curve. Donc, c'est super important. Donc, je recommence, je ne prends jamais celui qui est au collet, comme indiqué tantôt. Je prends la maille qui est à côté. Donc, je prends cette maille ici. C'est super important de prendre cette maille, sinon notre pad va commencer à curver. Donc, c'est super important de prendre la maille que je vous ai indiquée. Et on continue jusqu'au bout, tout en haut. On va se rejoindre quand nous allons être rendus en haut. Pour le restant, vous continuez comme d'habitude. On va se rejoindre, n'allez pas tout au sommet. Attendez quelques mailles avant de continuer. Donc, on se rejoint au sommet. Sous-titrage ST' 501 Il m'en reste donc quelques-unes avant d'atteindre le sommet que je vais faire avec vous. Donc, je complète mes dernières mailles avant d'arriver. Il ne m'en reste qu'une avant d'être au sommet. Et je passe. Voilà. Je suis rendue au sommet. Maintenant, je vais prendre le milieu de où est-ce que je suis rendue. Donc, le milieu correspond environ ici. Donc, je vais rentrer trois fois dans ce trou du milieu. On va faire ce qu'on fait depuis le début, mais simplement trois fois. Ça va faire le triangle de mon pad. Donc, je passe une fois. Je passe une deuxième fois dans le même trou que je suis passée initialement. Donc, ça, c'est ma deuxième fois. Et je vais passer une troisième fois dans ce même trou encore. Donc, ici, je fais ma troisième fois. Une fois que j'ai fini ma troisième fois, je vais descendre comme j'ai l'habitude de faire tout le long du pad. Donc, je vais rentrer dans cette maille-ci. Je vous remontre. Donc, je rentre dans cette maille-ci. Oui. Vous pouvez le mettre au ralenti dans les paramètres pour bien voir quelle maille j'ai sélectionnée. Et on continue jusqu'en bas pour la même technique qu'on fait depuis le début. Oh, j'ai juste inversé. OK. On se rejoint qu'en étant rendu tout, tout, tout en bas. Donc, il m'en reste quelques-unes, quelques mailles. Je vais compléter avec vous pour vous expliquer. Mais, en fait, c'est ce qu'on fait depuis le début. Une fois que je suis rendue à la base, je vais en faire un simple. Ça va être super important de ne pas l'oublier. Il me reste une maille ici. Comme on peut le voir, à la base, je ne suis vraiment pas rendue à la base qui est un peu plus haute. Donc, je complète cette dernière maille pour pouvoir me rendre à la même hauteur de ma base que j'ai fait les autres rangées. Je fais cette dernière maille. Une fois que j'ai fini cette dernière maille, nous pouvons voir que la base est bien droite. Donc, c'est super, super important, comme je vous l'ai indiqué, de faire cette maille simple à la fin, complète d'une rangée quand on arrive à la base. Donc, pas quand on est au sommet, juste quand on est à la base, vraiment. Je passe mon crochet simple aux deux extrémités de la base à chaque fois. Donc, c'est comment on fait un crochet simple. Et voilà. Et je vais remonter. Je tourne mon tricot et je vais remonter tout en haut. On n'oublie pas qu'on ne prend pas le collet ici. Pas cette maille ici. On va devoir prendre elle qui est à côté. Donc, pas cette maille ici. Celle-ci, elle qui est à côté. Je vais rentrer mon crochet dans cette maille. Et je vais remonter tout en haut, comme on l'a fait depuis le début. Une fois que nous sommes à remonter jusqu'en haut, c'est bien important de passer trois fois dans le même trou. On ne va pas prendre le même trou que celui qu'on a fait au début. On va se créer un autre trou. Donc, une fois que je suis rendue au sommet, je me trouve un milieu et je pointe dans le milieu. Mais je ne passe pas dans le même trou que la première fois. Je me crée vraiment mon propre trou à chaque fois que je remonte au sommet. Donc, si je récapitule, on commence ici. On a fait notre simple. On remonte. Une fois rendue en haut, j'ai fait trois dans le même trou. Je redescends. Je fais un simple. Bien important de ne pas l'oublier. On remonte. Trois dans le même trou. On redescend. C'est super important. Au bas, j'en fais toujours un simple. Et quand je suis au sommet, j'en fais trois dans le même trou. Donc, c'est comment nous allons faire notre pad jusqu'à la grandeur désirée. Moi, je vous conseille de prendre un maillot de bain qui est en forme de triangle et de mettre votre tricot dessus pour voir quand ce sera la bonne grandeur que vous voulez. J'ai maintenant fini mon premier pad. J'ai atteint la grandeur désirée. Et lorsque vous avez fini, vous allez créer un deuxième pad comme cela. Vous gardez le bout toujours en nœud sur le pad puisqu'il sera utile pour les attacher les deux ensemble. Une fois les deux pas terminés, nous allons remonter, créer une bretelle, redescendre, remonter, créer une bretelle et redescendre. Je vous montre ça, comment faire à l'instant. J'ai maintenant atteint la grandeur que je voulais. Donc, je vais remonter. Nous allons remonter jusqu'au sommet du triangle. Et à partir du sommet, nous allons faire les bretelles. Donc, quand vous avez atteint la grandeur que vous voulez, vous remontez jusqu'au sommet sans redescendre. Donc, on remonte. Et rendu ici, nous allons faire les bretelles. On se rejoint. Nous sommes rendus presque au sommet. Je vais faire des bretelles. Vous allez voir, la technique est vraiment simple pour faire les bretelles. Donc, c'est ma dernière maille du sommet. Je rentre mon crochet. Et je vais seulement faire des simples. Je vais enchaîner des simples jusqu'à la longueur que je désire. Moi, j'en ai fait 160. Mais je vous recommande d'en faire 170. Si à votre guise, vous pouvez voir de vous-même de toute façon. Maintenant que nous avons terminé notre bretelle, nous voulons retourner sur notre chemin et pouvoir redescendre au bas du pad. Alors, la technique est différente de tout ce qu'on a déjà appris. Mais ici, le collet, comme d'habitude, on ne rentre pas dans la première maille qui est tout proche du crochet. On prend celle qui est à côté. Celle-ci, comme on fait depuis le début. Et on va venir prendre les deux. Comme ça. Et voilà, on rentre dans celui-ci. On vient prendre les deux. Encore une fois, on n'oublie pas, on ne prend pas le tout qui tire. On prend celui d'à côté, comme ici. Je vais le refaire. Donc, c'est bien important de prendre cette maille-ci. On rentre et on rentre les deux. Un, deux. Des fois, j'utilise mes doigts puisque ça va mieux. Je prends cette maille. Et je rentre. Un, deux. On redescend jusqu'en bas de toute la bretelle. On se rejoint lorsqu'on est rendu en bas de la bretelle. J'ai fini ma bretelle. Donc, je vais redescendre. On redescend comme on a l'habitude de redescendre. La montée et la redescente. On fait ça depuis le tout, tout, tout début de notre pad. Et on n'oublie pas, au bout, on va les attacher. Donc, je fais ma redescente comme d'habitude. Vous pouvez voir que c'est vraiment la façon qui nous est très familière. Je suis rendue à attacher mes deux pads ensemble. J'avais laissé le petit nœud ici. Je vais vous montrer la technique que j'utilise pour attacher mes pads ensemble. En réalité, je ne fais que rentrer dans la maille de l'autre pad. Je rentre et je rentre comme cela. Ça, c'est mon attache que je fais pour les deux pads. Et par là-dessus, je remonte comme on a l'habitude de remonter. C'est bon, merci. C'est bon. 3 5 Sous-titrage ST' 501 Je vais donc remonter pour aller faire ma bretelle et redescendre. Nous avons fini notre bretelle, nous sommes redescendus. Nous allons donc devoir calculer cette portion-ci. Moi, c'est ce que ça donne d'ici à l'autre côté. C'est cette portion que je vous parle. Pour ma part, j'en ai fait 25. Nous allons faire cette bande, revenir en dessous et aller de l'autre côté. Et ainsi de suite, nous sommes presque rendus à la fin. Je vous montre. Pour cette portion, c'est le même principe qu'on a fait avec les bretelles. Donc, j'en fais 25. 1, 2, 3, jusqu'à 25. On revient sur nos pas, tout comme on avait fait pour les bretelles. Donc, on ne prend pas cette maille-ci, on prend celle d'à côté. Comme d'habitude, on rentre notre crochet. On prend 1 et 2. Et on redescend tout au long de ces 25 mailles. On se rejoint après cette redescente des 25 mailles. Nous sommes maintenant revenus. Donc, je vous explique comment on va faire pour retourner. Attention, ce n'est pas ça qu'on va faire tout le long. Donc, suivez bien étape par étape. Donc, pour le moment, on va passer en dessous de ce premier cope, de ce deuxième cope. Et après, les techniques vont être différentes. Donc, pour le moment, pour passer en dessous des cope, moi, je sélectionne un trou comme cela. C'est difficile parce qu'il n'y a pas les trous. Et on passe deux fois. Comment on fait pour revenir? Je vais prendre le milieu d'ici. 1 et 2. Je prends le trou. 1 et 2. Je vais prendre le milieu ici. 1, 2. C'est moi qui dois créer mon chemin. Je vais faire ça tout le long. Donc, je prends le trou, je prends le milieu. Je prends le trou, le milieu. Et on continue jusqu'à l'autre côté du cope. On se rejoint à cet endroit. Voilà ce que ça donne. On a nos 25 de ce côté-ci. On a passé en dessous. Et on va faire nos autres 25 sur le côté. Attention, ici, nous allons revenir sur nos pas, mais pas de la même façon que nous sommes revenus sur nos pas de l'autre côté. Donc, c'est bien important de regarder. Comme d'habitude, on ne prend pas le plus proche. On prend celui-ci. Et on va revenir à la technique qu'on fait comme on a commencé le pad. Donc, une fois et on rentre les deux. On recommence. Et on prend ce trou. Donc, une fois et deux fois. Donc, c'est la technique qu'on va utiliser à partir de maintenant tout le long. Même en dessous des pads. L'autre côté, nous allons revenir à chaque bout. Il faut toujours faire un simple au bout. Mais je vais vous montrer ça. Donc, on a vraiment bientôt, bientôt fini. Oui, enfin. Comme je vous ai mentionné, je suis revenue. J'ai descendu tout ici. Je suis rendue de l'autre côté de ma bandelette. Et je vais continuer de ce côté aussi de bande. De la même façon que je fais. Donc, il ne m'en reste que deux avant d'être rendue au bout-bou. Maintenant, il m'en reste un. Donc, je suis maintenant rendue au bout. Et lorsqu'on est rendue au bout, on fait un simple. Toujours, il ne faut pas l'oublier. On fait un simple. On retourne. Et on continue. La même technique qu'on fait ici, on va faire ça jusqu'à la fin de notre bande. Donc, comme d'habitude, on ne prend pas le collet le plus proche. On prend celui d'à côté. Je vais vous montrer le plus proche. Donc, on ne prend pas celui-ci, on prend celui d'à côté. Et on continue vraiment de la même façon qu'on faisait jusqu'à la fin, la longueur désirée de bande que l'on veut. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous arrivez au bout-bou-bou, de faire un simple avant de retourner faire une autre rangée, ça va être quelque chose de vraiment primordial. Et continuez jusqu'à temps que vous obteniez la grandeur désirée. Donc, ici, nous avons terminé. Nous avons la grandeur que l'on voulait, la largeur que l'on voulait. Vous pouvez faire plus petit, plus gros. Moi, c'est la largeur que j'aime. Et puis, je le sais, au bout, j'ai fini, comme vous pouvez le voir ici. Je vais couper et vous montrer comment je fais pour finir mes nœuds. J'ai coupé mon fil, comme vous pouvez le voir, et je le rentre dans mon nœud. Les nœuds que je fais, c'est vraiment moi qui ai inventé ça. Donc, je le rentre comme cela. Et après, je fais plusieurs nœuds. Je suis quelqu'un qui aime ça faire beaucoup de nœuds à la fin. Donc, ce n'est pas nécessairement une technique que j'ai apprise. C'est juste moi qui l'ai trouvée moi-même. Donc, par la suite, je vais sur le côté, après avoir fait mon nœud. Je vais sur le côté, je prends une maille, vous pouvez prendre n'importe quelle avec mon crochet. Je vais prendre la maille. Puis, je rentre et je fais un nœud comme cela. Et j'en fais d'autres. Je vais le repasser plusieurs fois pour être certain d'avoir bien compris comment moi je fais. Pour ce qui est des bretelles, j'ai décidé que ici, ça, c'est la partie intérieure, à cause que vous pouvez voir les fils, comme ça, ce n'est pas super beau. Je ne les coupe pas, je les laisse comme ça. De toute façon, c'est la partie interne. Donc, vous prenez un côté de la bretelle, vous repliez bien sûr les côtés. Ici, vous voyez que j'ai des trous, c'est parce que j'ai déjà inséré les bretelles, je les ai enlevées pour le refaire avec vous. Donc, vous prenez à l'intérieur, vous passez le fil, bien, la bretelle, à l'intérieur, comme ceci. Je peux étirer le crochet pour vous aider, mais là, le trou est assez gros, fait que je pouvais le prendre avec mes doigts. Je tire. Faire attention de ne pas prendre une maille trop sur le bord parce que ça va étirer. Donc, assurez-vous d'être quand même un peu loin, pas juste un fil de côté. Donc, ici, j'ai fait un trou assez éloigné du bord. Là, je vais venir le chercher avec mon crochet. Donc, j'ai pris le trou du centre. Je me crée un trou, c'est vraiment moi qui crée le trou. Donc, j'ai parti d'en haut, je suis allé au centre et je vais retourner au bas complètement. Donc, j'ai pris un trou vraiment éloigné du bord. Et voilà, je tire. Je vais faire la même chose pour la bretelle inverse. Je prends la bretelle inverse. Je vais venir chercher ma bretelle. Comme ici, mon trou est un peu trop près du bord, selon moi. Je risque de l'ajuster plus tard. Je tire. Je vais aller le porter au milieu de ma bande. Excusez-moi. J'ai un petit peu de difficulté. Je suis désolée. Et je vais aller en bas. Chercher ma bretelle. Nous avons donc des beaux X. Donc, j'ai le croisé qui sera dans mon dos. Ici. Et il va y avoir un croisé au niveau de l'attache. Et voilà, vous avez votre belle bralette prête à porter. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires. C'est toujours plaisant de voir vos commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et me laisser des j'aime. Merci. Sous-titrage ST' 501